Salut Abdoulaye et oui on se retrouve ce coup-ci pour un petit sujet découverte je suis entré chez quelqu'un mais ce quelqu'un c'est pas n'importe qui c'est Pierre Etienne Travers si vous ne le connaissez pas c'est le créateur du jeu Strike Vector et je sais pas pourquoi on s'est retrouvé chez lui suivez nous on va aller l'enquiquiner un peu à ce qu'il paraît il a quelque chose à nous montrer Pierre Etienne on te dérange tête en pleine partie alors explique nous qui es tu je suis un des co-fondateurs de Rage Quick Corporation qui a fait ce jeu ça c'est notre dernier jeu qui est sorti sur PS4 en août qui s'appelle Strike Vector EX et là on est en train de développer la version Xbox One qui devrait sortir dans les prochains mois. Alors Pierre Etienne raconte moi qu'est ce que c'est en quelques mots Strike Vector ? Alors Strike Vector c'est un jeu de vaisseaux spatiaux qui ont un mix de combat en arène type Quake et comment dire de jeux un peu plus arcade type Dreamcast etc. Cette nouvelle version elle propose essentiellement un nouveau moteur graphique et aussi un mode solo qui n'existait pas du tout donc quoi les gros ajouts c'est vraiment aussi le gameplay manette qui a été qui était vachement retravaillé parce qu'avant c'était essentiellement Clavier Souris c'est vrai que c'était un manque. Tu nous fais une petite démo du coup ? Bah ouais ouais carrément. Moldage c'est une bataille en E-squad donc ça veut dire tout simplement que c'est du team de ce match. Donc les ennemis sont en rouge et on se bat dans cette espèce d'énorme complexe industriel abandonné. Donc comme on peut le voir là où il y a le score de façon très classique. Donc moi je suis chez les bleus et je dois éclater les rouges donc j'ai pas mal d'actions à disposition. Alors déjà le vaisseau se contrôle assez facilement comme vous pouvez le voir. Dès qu'on presse la gâchette là on passe vraiment dans un mode vaisseau où on va beaucoup plus vite. En gros c'est un peu un jeu de vaisseau d'aviation et un mélange avec un fps. Exactement ça pourrait être bien décrit comme ça. Alors là on est dans la customisation, on est dans l'armurie on peut customiser son vaisseau. Voilà c'est ça c'est aussi un des gros intérêts du jeu c'est qu'on peut vraiment choisir plein de styles de combats différents donc avec plusieurs armes ça va du homing missile au sniper, au rocket launcher, au shotgun, il y a vraiment une grosse variété. Et par rapport au multijoueur est-ce que tu as des conseils à donner, des petites astuces, des trucs à savoir pour devenir le meilleur pilote ? Bah le tout c'est de trouver le style de gameplay qui correspond parce qu'en fait il y a pas mal de variété par exemple le shotgun va jouer très très différemment du sniper donc je pense que les gens qui sont habitués à fps classique vont pas être trop déroutés. Peut-être la grosse différence c'est la mobilité, il faut vraiment être beaucoup plus mobile que dans un fps donc on peut pas camper dans le jeu quoi c'est pas possible ça marche pas comme ça du coup du coup il faut il faut tout le temps être sur ses gardes les parties sont vraiment très très intenses quoi. Du coup d'écoute Abdoulaye moi je vais rester ici découvrir le jeu et qui sait peut-être qu'on se revoit le mois prochain ou peut-être pas. Allez à plus !